Pourquoi je me fasse la gueule ? Attends, je ne trouve pas la manche ! La zade est partout ! J'ai un round-up biodégradable ! Je ne vais pas amener n'importe quoi ! Ah oui, moi c'est un beau ballet, regarde ! Qu'est-ce que j'ai derrière ? Go 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 ! On n'entend rien ! Go 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 ! Ça bouge, ça grince ! Zappartout, zappartout, y'a des autres partout ! Zappartout, zappartout y'a des autres partout ! Beaucoup de vacances, Ça bouge, ça grince ! Zappartout, zappartout, y'a des autres partout ! Beaucoup de vacances, Ça bouge et ça grince ! Zappartout, zappartout, y'a des autres partout ! Bonjour ! C'est pas quand même ! Je vais pas vous filmer, d'accord ? Un sourire, merci ! Bravo ! D'appartout, d'appartout, y'a des appartouts D'appartout, d'appartout, y'a des appartouts D'appartout, d'appartout, d'appartout Vous avez relayé sur votre site départemental, madame, un soutien, ainsi que de peser, des membres de votre syndicat, le FDSEA, avec la police, en compagnie de la police à CINERF. Excusez-moi. Donc je me présente, je suis Emmanuelle Henry, la directrice de la FDSEA du Maine-et-Loire. Vous êtes ? Eh bien, on est citoyens. On est citoyens. En tant que représentant, vous vous appelez comment, monsieur ? Il nous présente ? On est contre les projets victiles, on est contre les tendinés, d'en participer. Vous avez des noms et des prédéries. Ah oui, je vous l'ai dit. Je m'appelle monsieur Daniel Fleury. Je suis petit-fils de paysan, je défends l'agriculture bio, j'en pratique moi-même. Et on est tous des citoyens en colère sur ce qui s'est passé, refusqué par les violences. Parce que ce qui nous a surtout atterrés, c'est la violence qu'il y a eu sur place. C'est l'annonce ? Oui, oui. Excusez-moi, la violence est... Alors, je... Donc, la violence sur... La violence... Vous avez quand même lancé... Votre Saint-Luc a quand même lancé un modeur international demandant, à tour de rôle, et ça a duré pratiquement trois semaines avant, de faire le siège de la zone. De façon à ce que les avistes finissent par partir. Ça, vous savez, vous savez comment ça s'est passé. Vous avez relayé les informations sur vos sites départementaux. Vous savez aussi que ces ministres, parce qu'il faut bien les appeler comme ça, se sont comportés de telle façon qu'elles ont incendié, qu'elles ont retourné des voitures, qu'elles ont agressé des élus locaux, régionaux, disons, etc. Est-ce que, madame, vous, en tant que syndicat départemental du 49, est-ce que vous approuvez ce qui a été fait, qu'on ne considère pas comme des bavures, puisqu'en fait, il s'agissait tout simplement de virer les avistes ? Ce qui a été fait, d'ailleurs, avec l'aide de la police. Je dis bien avec l'aide de la police, parce que, curieusement, ce sont les ministres qui ont commencé le travail. La police, l'ayant terminé, ayant, paraît-il, assaini la zone de l'homme. Alors moi, je vous laisse... Enfin, c'est vous qui utilisez ces termes. Les journalistes aussi. Là, c'est vous qui les avez utilisés. Moi, je suis la directrice. Je n'ai pas vocation à m'exprimer de façon au niveau politique, au nom de la FNESO. Et là, je n'ai aucun représentant professionnel agricole représentant la UDSEA de l'Oise. Comment ? Vous pouvez revenir ? On peut les attendre. On reviendra à les rencontrer. Prenez rendez-vous à ce moment-là, et puis vous les rencontrez. On les attend, si vous voulez. On les attend. On s'assoit, on les attend. Ils ne viennent pas aujourd'hui. Ils peuvent venir, si vous avez bien des représentants, pas loin. Le monde avec l'école n'est pas loin. Ils sont tous en déplacement dans un autre département. Comme par hasard, aujourd'hui. Excusez-moi, comme par hasard, je ne savais pas vous venir. Ils sont en assemblée générale dans un autre département. Allez, hasard. Pour votre information. Donc, les hasards... Moi, par hasard, je vous trouve dans mes opos. Est-ce que vous êtes habilités à prévenir les autres fédérations ? Puisqu'en fait, les dévisites à la même, on va avoir vu partout en France. Peut-être qu'ils sont à sa vie générale, mais... Demain, aujourd'hui. Il y en a déjà eu à Rennes. Entre autres, mais... Vous avez les proches aînés de la police, des portes de l'ordre, des photos... Vous aussi, vous nous filmez ? Vous avez une dame qui est filmée, qui m'a indiqué qu'elle allait nous filmer. Donc, oui, j'assume complètement. Je suis Emmanuel-Henri, la directrice de la FDSM. D'accord, ben merci, c'est très bien. Donc, voilà, je ne peux pas vous dire plus. Moi, je vais relayer tout de suite. Je vais relayer que vous allez faire ces opérations dans d'autres avions, ce soir. Et que si vous voulez rencontrer nos professionnels à l'école, je vous invite à prendre rendez-vous. C'est surtout qu'on est très en colère de l'attitude de la FDSURA. De la FNSURA ? De la FNSURA, dont le pouvoir se sert comme milice, comme autant... Comme les heures les plus sombres de notre histoire. Avec des gens aidés par des gens du Front National. Ils ne se l'ont pas caché. Alors, ça augure mal quand même. On voudrait quand même que la FDSURA prenne position là-dessus. Dire que c'était peut-être local et qu'on n'espère pas national. Écoutez, moi, je vais relayer encore une fois. Je n'ai pas vocation à m'exprimer au niveau politique en lieu et en place de mes responsables professionnels à l'école. D'accord. Si vous me permettez, je vais relayer. Parce que là, j'ai le dernier communiqué du collectif, donc du testé, des gens qui se battent sur place. Pour la terre. Pour la terre, donc voilà. Alors qu'aujourd'hui, au testé, des membres de la FNSEA et du syndicat des jeunes agriculteurs mènent une grande opération illégale de répression contre des défenseurs de la zone humide et d'un autre modèle agricole, nous tenons à rappeler que c'est le passage en force du Conseil Général et du gouvernement en 2013 qui a entraîné une occupation du site du chantier. Malgré tous les avis défavorables des scientifiques, de l'Office National de l'Eau, des Milieux Aquatiques, la Commission d'Enquête Publique, la préfète avait alors signé des arrêtés autorisants de projet. Le gouvernement, le Conseil Général du Tarn, ne tenait pas compte des contre-expertises citoyennes ni de la demande de moratoire soutenue par de nombreux élus, associations et de la Confédération paysanne. Après les drames humains et écologiques découlant de ce passage en force, appuyé par les forces de l'ordre, deux rapports d'experts très critiques sur le barrage de Sivins et la procédure d'infraction européenne ont donné raison aux opposants du projet. Le projet initial était bien largement surdimensionné, bénéficiant à peu d'agriculteurs, une vingtaine sur le parcours concerné à l'amont du test-coup. Illégal au regard du droit de l'environnement et de la directive européenne sur l'eau et incompatible avec les financements européens. Chacun sait que sans l'occupation du site, dans des conditions de vie très difficiles, notamment la répression des pro-barrages et des forces de l'ordre, ce projet, gaspilleur d'argent public pour l'intérêt d'une minorité, serait sur le point d'être terminé. Cette résistance sur le terrain est donc tout à fait légitime, même si elle est illégale. Elle a entraîné l'occupation de terrains appartenant au Conseil Général, ou à la CACG, dont la plupart, sur l'emprise du chantier, donc de toute façon perdus pour les agriculteurs. L'occupation des terres de la ferme abandonnée, les terries neuves, a eu lieu après récolte des foins. Les agriculteurs riverains n'utilisent pas les terres ou les bois durant l'hiver. Les nuisances réelles sont donc très fortement exagérées par la FNSEA et certains élus locaux qui mettent ainsi de l'huile sur le feu. Les occupants ont conditionné leur départ à l'abandon du projet initial par le Conseil Général, ce que la FNSEA, le préfet et Thierry Karsenac savent pertinemment. Il aurait donc suffi d'attendre que le Conseil Général annonce enfin officiellement cette décision évidente pour que l'occupation évolue sans tension. Mais c'était sans compter sur l'attitude extrémiste de la FNSEA qui veut poursuivre un modèle agricole productiviste qui ne survit plus qu'avec les subventions publiques. Il y a officiellement plus de 2 millions de mètres cubes d'eau inutilisées chaque année dans les retenues collinaires sur le bassin du Tesco. Plutôt que d'optimiser ces réserves existantes, sous-utilisées, la FNSEA continue encore à demander aux contribuables de financer 100% d'un barrage de grande ampleur. Le pire est que certains élus la soutiennent, préférant couper les budgets sociaux, pourtant d'un intérêt général. L'argent public doit soutenir les paysans pour évoluer vers une agriculture créatrice d'emplois, écologique, fournissant la demande locale qui est solvable, notamment dans la restauration collective publique. Les événements des derniers jours montrent clairement que les forces de l'ordre n'agissent aucunement de manière impartiale. Ces consignes gouvernementales sont inacceptables et indignes d'un pays d'honneur de leçons démocratiques. Nous demandons au gouvernement de faire cesser le blocus de la ZAD, ainsi que les violences commises par la FDSEA et la JIA contre des citoyens ayant montré la pertinence de leur combat d'intérêt général. Donc le dernier communiqué du test. Est-ce qu'il serait possible d'avoir ce document ? Merci. C'est que moi j'entends, je vais relayer, déjà faites que vous soyez venus, et je vais en référer à mes responsables professionnels. Vous êtes au courant quand même, parce que vous avez l'air tellement étonnée. Je suis un peu étonnée, si vous voulez, de vous voir débarquer dans les bourses. Vous n'êtes pas sur le site. C'est une vieille citoyenne. Vous n'êtes pas d'échange. Ça va se multiplier, je pense, parce que des citoyens défenseurs de la planète et en toute légitimité se réveillent en disant arrêtez de faire de l'agriculture qui détruit tout pour financer les semenciers, les grands lobbies. Nous, on veut manger sainement et protéger nos enfants. Moi, je lutte pour que demain, la planète, que nos dirigeants sont en train de saccager avec des grands lobbies et des grands semenciers, je lutte, moi, pour laisser un truc correct à ma gamine et tous les gamins du monde entier. Et je trouve qu'on devrait tous avoir à peu près la même réaction quand même. Parce que c'est elle qui nous fait tenir de goût, la planète, sans elle, on va croire rien. Alors, continuez à faire de l'intensif, de dur et zonné, de la merde. Donnez l'argent aux grands semenciers, on est foutus. C'est l'été avant de devenir stérile. C'est une aberration qu'on ne se voit pas tous dans la rue. 3 millions pour Charlie, mais pour la planète, tous les jours, tout le monde. Et on entend dans les médias que la violence vient du côté des zadistes, qu'ils soient à Notre-Dame-des-Landes, qu'ils soient à Roi-Bondes, qu'ils soient à Zidane. Les zadistes, c'est des mecs comme vous et moi. On a vu de quel côté elle était et cette violence-là, elle n'est absolument pas sanctionnée. Elle est soutenue par l'État, elle est soutenue par les forces de police. Et on est en train de raconter absolument ce qu'on veut sur ces jeunes zadistes qui sont des gens éminemment courageux, qui sont vraiment des résistants. Et là, on est en train de les traiter comme... Pacifistes. Oui, et puis... On les assassine aussi. On les assassine. On est aussi là pour dire qu'il faut arrêter de mettre la violence de ce côté-là parce qu'elle est de l'autre côté. C'est une violence d'État actuellement qu'on est en train de subir, tout ce qu'on en est. C'est pour ça qu'on est des citoyens. Le président de la FNSEA est à la tête d'un fonds d'investissement de 7 milliards de chiffres d'affaires qui est pour une agriculture intensive et destructrice de l'environnement, forcément. L'agriculture productiviste, il est premier mondial en Roumanie, en Maroc, pour l'huile et tout. Quand on pense que c'est lui, le président des agriculteurs, on a des doutes sur l'intérêt ou sur l'intérêt que les agriculteurs portent à l'avenir. On a dû signaler qu'il n'est pas maître du monde et il y en a quand même qui contestent et on compte bien continuer à contester son attitude et l'attitude de son syndicat. Si je peux dire quelque chose, je pense que si le fait qu'on se révolte un petit peu, c'est aussi le fait qu'il y ait trop de silence dans le monde. Les gens ne disent rien, ils attendent, ils sont observateurs. On dit, est-ce que notre amnéslande va se faire ? On va attendre quand même qu'ils agissent, qu'il y ait des gens qui vont au charbon et puis des gens qui attendent. Vous êtes comme vous, comme moi, des fois, comme nous, avant. Et là, si tout le monde réagissait, je pense qu'on ne serait pas là. On n'en serait pas là. Et puis, il est bientôt trop tard. Il est bientôt trop tard. La planète se meurt. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Xavier Belen, ce n'est pas possible de travailler pour un mec comme ça. Ce n'est pas possible. Regardez ce qu'il a dans son portefeu. Ce n'est pas possible. Il y a des gens qui crèvent la dalle tous les jours. Si on équilibre les richesses, tout le monde peut manger. Et si on fait de l'agriculture biologique, tout le monde peut manger. Arrêtez d'écouter les conneries. Vous êtes les premiers au courant. Écoutez, j'ai bien compris. J'espère. J'espère. Je vous reçois, madame. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Et votre message. Merci. C'est avec le cœur, madame. On ne vous remercie. Ça branle. Ça branle. Ça branle. Je vous remercie. Je veux bien donner un coup de palais. Savonner vos grands projets. Zott partout. Zott partout. Il y a des Zott partout. Zott partout. Zott partout. Il y a des Zott partout. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada